L'Église de la vie consacrée C'est une journée importante pour nous. C'est le jour où nous renouvelons notre première consécration. C'est le premier pas pour devenir religieuse, le premier jour de notre entrée au couvent. Nous avons ces deux thèmes. Le thème de la vie comme don, un don à offrir, et le thème de la lumière. La vie comme une lumière qui éclaire. Jésus est tout cela. Et dans le même temps, la vie consacrée, qui est l'appel à représenter dans le monde, dans l'histoire, la vie de Jésus, doit avoir ces deux traits, ces deux caractéristiques. Le don de soi et la capacité de faire lumière, c'est là le sens de la vie de chaque homme, selon le custode. Le manifesté et le témoigné sont là le devoir et la contribution que les consacrés peuvent apporter au monde, dans la joie de leur vocation. Cette lumière doit émaner de notre vie. Et comme le disent les évangiles, elle doit le faire à travers ce que nous faisons et ce que nous disons. Toute notre vie doit resplendir. On comprend alors le sens que revêt la dimension du service de la vie consacrée. Soutien aux malades, aux orphelins, mais également aux pauvres, migrants ou réfugiés, en Terre Sainte, il existe une richesse spéciale dans le service à ceux qui sont dans le besoin. Nous sommes entrés dans l'église en allumant les bougies. Les salésiens, avec les autres religieux et consacrés, sont les lumières du Christ dans le monde. Ils doivent porter le Christ qui est la vraie lumière. Celle qui atteint les ténèbres les plus épaisses du cœur de l'homme. Il nous a donné la bougie qui est petite. Et je suis petite, moi aussi. Pourtant, mon témoignage est de faire ce que je crois. Il me semble que cela en vaut encore la peine, parce que les gens ont encore besoin de voir le témoignage de la lumière. Il me semble encore de voir le témoignage de la lumière. Glorie, 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 in excelsis deum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada